Bonjour, je m'appelle Jérémy, cette chaîne ça s'appelle Fregalisme et aujourd'hui je te parle des ETF. Depuis le début de cette chaîne, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai produit pas mal de contenu qui peut te permettre d'arriver à faire des économies au quotidien. J'ai également fait des vidéos qui te parlent pas mal d'immobilier et je t'ai même montré quelques-uns de mes investissements. Là aujourd'hui, je te fais une vidéo qui va te parler d'un volet que je n'ai pas encore abordé jusqu'à maintenant, il s'agit de la bourse. Et c'est la raison pour laquelle je vais te parler aujourd'hui donc des ETF. Un ETF, c'est un tracker, c'est quelque chose qui va suivre de manière mathématique et automatique le comportement d'un indice boursier, d'un ensemble d'actions, ou bien d'obligations, ou bien également d'un secteur particulier. Les ETF, c'est le meilleur moyen, le plus efficace d'arriver à diversifier en bourse. C'est un outil qui est hyper puissant pour t'engager vers la liberté financière et toi, arriver à comprendre et à maîtriser la gestion de ton patrimoine. C'est la raison pour laquelle je t'en parle aujourd'hui, parce que tu sais que la diversification, c'est à la base du frugalisme. Quand tu démarres en particulier dans le domaine de la bourse, c'est compliqué d'arriver à choisir les bonnes entreprises qui vont arriver sur le long terme, non seulement à te donner peut-être des dividendes, mais en plus à avoir une croissance régulière qui te permet au final de ne pas perdre d'argent. Les ETF, ça présente trois avantages. Le premier, la possibilité d'arriver à répliquer un indice ou la performance d'un indice. Et ça, rien que ça, c'est énorme. Parce que tu sais, il y a des gens qui vont mettre leur argent à un gestionnaire, et ce gestionnaire, il va promettre ou il va essayer de tendre vers un indice particulier. En fait, ils se donnent des objectifs. Ils vont se dire, bon, ben voilà, nous, cette année, c'est de battre le CAC 40, par exemple, c'est-à-dire les 40 plus grandes valeurs françaises. Et puis, ben, c'est vrai qu'ils vont peut-être y arriver. Déjà, c'est pas dit qu'ils y arrivent tout le temps. Et puis, en plus, quand on va commencer à retirer les frais de gestion, on va se rendre compte que finalement, on n'y est pas du tout. Le deuxième avantage des ETF, outre la possibilité d'investir et de suivre un indice particulier, il s'agit de leurs coûts extrêmement réduits. On parle de 0,30, 0,5%. C'est pinot à côté d'un fonds de gestion à 2%. Troisième avantage des ETF, c'est leur quasi-passivité. Je dis bien quasi, je le dis régulièrement. Les investissements passifs, c'est une légende, ça n'existe pas. Et ben, dans le cas des ETF, c'est la même chose. En arrivant à panacher, en quelque sorte, les ETF, tu peux te dire, « Bah tiens, je vais faire du CAC 40, mais je vais aussi avoir des marchés asiatiques émergents, des entreprises américaines. » Tu vois un petit peu, on peut vraiment arriver à faire quelque chose qui soit vraiment lissé et à limiter, en fin de compte, à diviser, à répartir les risques. Au travers de ce produit qui est complètement automatique, c'est que tu bénéficies quand même d'une immense, d'une très très grande transparence. Un autre avantage des ETF, c'est que ça peut te permettre de diversifier les monnaies. Si, par exemple, tu décides d'investir sur un ETF qui est principalement en dollars, et ben, à ce moment-là, ça va te permettre automatiquement de bénéficier également de la hausse ou de la baisse du dollar par rapport à l'euro. On ne met pas tout notre argent dans la même monnaie. Il y a principalement deux types d'ETF. Les premiers, c'est ceux qui vont te servir du rendement. Tu sais, à la fin de l'ETF, il y a une petite lettre, c'est D. D, ça veut dire qu'ils vont te distribuer, ça veut dire qu'ils vont te verser un rendement et que tu vas percevoir une somme d'argent. C'est bien, mais ça peut porter un petit défaut, c'est que si tu gagnes de l'argent, s'ils t'en versent un dividende, en quelque sorte, ce dividende, il va être fiscalisé. On n'a rien sans rien. Un autre type d'ETF, c'est ceux qui portent la petite lettre C à la fin. C comme capitalisation, parce que finalement, au lieu de te distribuer un dividende, ils vont garder ce dividende, ils vont le réinjecter dans l'ETF pour le faire grossir et pour faire augmenter plus rapidement sa valeur. C'est intéressant et en plus, ce n'est pas fiscalisé, puisque tu ne le perçois pas. Des ETF, il y en a à tous les prix. Il y a des ETF où la part, elle est à 200 balles. Il y a de tout, ça dépend de toi, ça dépend de ce que tu veux faire, mais c'est quand même un truc qui est hyper intéressant, parce que ça te permet automatiquement d'acheter tout un panel d'actions sans avoir à trop, trop, trop te prendre la tête. Alors, tu vas te dire, c'est formidable, les ETF, c'est génial, c'est magnifique, j'en veux, vous m'en mettrez une dizaine. Ouais, mais il faut quand même que tu saches qu'il y a aussi des défauts. Les ETF, ce n'est pas forcément le produit parfait. Ça dépend de toi, ça dépend de ce que tu veux faire et ça dépend de tes objectifs. La première chose à comprendre, c'est qu'il peut y avoir, en fonction du type d'ETF sur lequel tu risques d'investir, des problèmes de liquidité. C'est notamment un problème qui s'est produit il y a quelques années sur des ETF qui étaient liés à des marchés obligataires. Là, c'est quelque chose qui peut être effectivement assez compliqué. Autre chose qu'on peut considérer aussi comme problème dans ce type d'investissement, c'est le problème des monnaies. Effectivement, si tu investis sur un ETF qui est lui-même dans une monnaie et que cette monnaie, elle se crache, forcément, ça peut poser un problème pour toi. Donc, si tu restes dans la même monnaie, si tu investis sur des ETF fonds euros, par exemple, à ce moment-là, ça peut permettre non pas de diversifier la monnaie, mais de sécuriser par rapport à toi, puisque tu restes dans la même monnaie. Si au contraire, tu as compris que l'euro risque de se cracher par rapport à d'autres monnaies comme le dollar qui, quoi qu'on en dise, reste la monnaie de référence, alors éventuellement, ça peut être une bonne idée d'aller investir sur des ETF qui sont placés eux-mêmes en dollar. Pour résumer cette vidéo, il faut comprendre que les avantages des ETF sont les suivants. Premièrement, une baisse drastique des coûts. Deuxièmement, la simplicité énorme des ETF. Troisièmement, la diversification et la répartition des risques. Quatrièmement, une fiscalité avantageuse, notamment si tu n'investis pas sur des ETF qui fournissent du dividende, mais qui, au contraire, vont réinvestir. Une grande, grande, grande transparence du produit. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Maintenant, je vais te donner deux recommandations. La première recommandation, ce serait de te dire d'investir sur des ETF qui sont importants, qui ont une capitalisation qui est forte. La raison à ça, elle est très simple. C'est une question de liquidité. Effectivement, si tu investis sur des ETF, sur des trackers qui sont vraiment très spécifiques, très pointus, voire même sur des choses qui sont rares, ça pourrait éventuellement poser des problèmes de liquidité lors de la revente. C'est vrai que dans une optique frugaliste, investir, c'est bien, mais être capable de revendre et de trouver une voie de sortie, c'est encore mieux. Tant que tu n'as pas revendu, tu n'as pas gagné d'argent. C'est toujours ça qui est important de voir. La deuxième recommandation que je pourrais te faire, ce serait de te dire tout simplement d'ouvrir un plan épargne-action. Le plan épargne-action, c'est un compte qui te permet d'investir en bourse. Alors, tu peux le faire auprès de ta banque, tu peux le faire auprès des banques en ligne. Certaines sont plus chères que d'autres. Moi, je te conseille trois banques en général qui sont relativement pas chères. Le premier, c'est Bink. Bink, c'est vraiment, vraiment le moins cher du moins cher en ce moment. Je te mettrai un lien en dessous si ça t'intéresse. Il y a Boursorama qui n'est pas chère également. Et puis, il y a Fortunéo. En gros, ces trois-là, il y en a quelques autres aussi qui sont bien. Nous, on veut vraiment couper tous ces middlemen, c'est-à-dire ces intermédiaires qui viennent grappiller un peu notre rentabilité. Maintenant, je vais t'expliquer ce que moi, je fais. Arriver à battre le marché sur le long terme, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Moi, je connais un ou deux traders qui arrivent à battre le marché comme ça plusieurs années de suite et de manière régulière. Mais c'est vraiment pas courant. La plupart du temps, les gens, ils y arrivent une fois, deux fois. Et puis, au bout de la troisième année, ils se crachent. Et puis, en fin de compte, ils perdent tout ce qu'ils ont gagné les deux premières. Et puis, en plus, ça demande un niveau d'expertise qui n'est pas le mien. Ça demande un niveau de connaissance qui n'est pas le mien. Ce que je me suis donné comme objectif, c'est d'arriver à reproduire le comportement du marché et pas n'importe lequel. Il s'agit du marché mondial. Et si on réfléchit deux minutes, on se rend compte effectivement que le marché mondial, il est essentiellement poussé par le marché américain. Et au sein des entreprises américaines et du marché américain, ce qui monte le plus, ce qui produit le plus de valeur aujourd'hui, c'est comme dirait Charles Gave, c'est les zéros et les un. C'est-à-dire toutes les entreprises, toutes les valeurs qui sont liées au numérique. C'est-à-dire, on va parler de Microsoft, Apple, Amazon. En investissant directement sur un ETF World, à ce moment-là, tu peux arriver à bénéficier directement du comportement du marché américain et du marché mondial par extension. Ce qui peut être intéressant quand on y réfléchit deux minutes. Maintenant, il faut toujours considérer que ça comporte un certain nombre de risques. Et on l'a vu, il y a encore deux mois, ça a complètement craché. Et on ne va pas se mentir, il est encore tout à fait possible que dans les mois et les années qui viennent, on connaisse des rebondissements qui soient tout à fait spectaculaires. Voilà. Ça, c'est une manière d'arriver à avoir une base. Et puis ensuite, peut-être d'arriver à investir sur des bouquets, sur des ETF qui sont plus spécifiques. Et puis, une autre chose à faire et à considérer, c'est qu'il est très important d'arriver à investir sur ce type de produit, mais de manière automatique. Tu sais, je t'expliquais par exemple que ce qui est très important pour toi en tant que frugaliste, c'est d'arriver à te payer en premier, c'est-à-dire à te verser une somme d'argent que tu vas mettre sur ton compte, sur ton livraire, etc. Et puis, j'ai pas mal de gens qui me disent, « Ah, mais Jérémy, une fois qu'on a de l'argent, qu'on a notre matelas de sécurité, tu nous dis qu'il ne faut pas garder plus de 6 à 8 000 balles. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'ai des sous en plus ? » Gros problème, je vous le souhaite d'avoir ce genre de souci. Eh bien, moi, ce que je recommande, c'est d'investir sur tout ce qu'on ne peut pas acheter avec des crédits. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande de lire le livre « Épargnant 3.0 » de Edouard Petit. C'est un petit livre, ça se lit très très facilement, c'est très simple pour arriver à appréhender assez facilement le monde des ETF. Il y en a un autre qui est beaucoup plus complet, qui va beaucoup plus loin, qui s'appelle « Créer et piloter un portefeuille d'ETF ». Voilà, je vous mettrai les liens dans la description si vous souhaitez pouvoir les acquérir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un like, parce que ça permet à YouTube de mieux la représenter grâce à l'algorithme. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je propose. Enfin, il y a le guide des techniques frugalistes. C'est 80 pages de recommandations, de techniques, d'astuces, pour te permettre de faire des grosses économies au quotidien. Pour cela, il te suffit d'aller sur mon site www.lefrugalisme.com. C'est gratuit, je te l'offre. Voilà, c'était Jérémy, cette chaîne c'est Frugalisme. On t'explique comment arriver à faire des économies au quotidien, comment investir de manière intelligente. Et puis surtout, on t'explique comment arriver à mieux mettre à profit le temps qui passe, tout en arrivant à réduire ton impact sur l'environnement. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.lefrugalisme.com